Bonjour à tous et merci d'être présents. Je vais vous présenter aujourd'hui OpenShift, ce que c'est, ce que ça fait. Je suis Ronan Bourlier, je suis TechSales au niveau pour IBM pour la partie OpenShift et Capacordata, tout ce qui est aussi derrière, gestion des données, gestion de l'intelligence artificielle. J'ai aussi un background d'architecte en infrastructure, qui m'aide bien sur la partie OpenShift. Je suis aussi developer advocate, d'où ma présence aujourd'hui pour vous présenter un peu ça. Pourquoi ça ne suffit pas ? Donc l'agenda je vais vous présenter donc OpenShift. Pourquoi OpenShift déjà ? Ensuite ce qu'est OpenShift. Et il manque une partie à mon agenda qui est ensuite de faire une démo d'OpenShift sur, à présenter rapidement à la fois la console, comment on crée des conteneurs, des pods, etc. dans OpenShift. Et puis on trouve aussi qu'on peut faire en ligne de commande. Et donc ces démoins-là seront après la présentation. Donc déjà, pourquoi OpenShift ? Alors OpenShift vient de deux éléments principaux. Le premier élément, c'est qu'on passe en ce moment d'une architecture monolithique à une architecture en microservice. Donc l'architecture monolithique, c'était on avait tout le code ensemble. Alors on avait bien sûr des librairies, ce genre de choses, mais on avait tout dans un seul bloc. Donc que ça soit toute la partie interface utilisateur, la partie business, la partie gestion des données. Tout ça était ensemble dans nos librairies différentes, mais ensuite on compligeait tout ça ensemble et ça fait ensuite un seul gros programme, un seul environnement qui gère tout ça. Éventuellement coupé en deux morceaux. Donc, par contre, maintenant, ce qu'on voit arriver, c'est les services, les architectures en microservices. On va voir, alors souvent l'interface utilisateur qui reste un service à part, qu'on ne peut pas trop découper, mais ensuite on va avoir des microservices qui vont gérer la partie business, la partie métier, et la partie gestion des données. D'ailleurs, sur le graphe, sur la partie de droite, entre les, quoi, si on reprend les codes couleurs, là on n'a pas de lien entre la partie business et la partie data, alors qu'en fait, si, il y a beaucoup de liens entre la partie logique et la partie données. Donc, mais tout ça, tous les liens se font en fonction des besoins. Et donc, ce qu'est un microservice, c'est que cet microservice va répondre à un besoin précis et va être indépendant du reste. Il va pouvoir interagir avec le reste, mais au niveau code, au niveau gestion du service, il est indépendant du reste et il va contenir tout ce qu'il a besoin. Et ensuite, on va souvent avoir des gestions à travers d'API, par exemple, entre les différents services, donc différents moyens de communication. Donc, on va avoir un ensemble de services qui vont communiquer entre eux et qui vont fournir l'ensemble de l'architecture de l'application. On a une deuxième chose qui est arrivée, et on va voir que les deux sont liés, on va se relier ensuite, c'est qu'on avait avant, donc même avant d'avoir les machines virtuelles, on avait des serveurs physiques. Sur un serveur physique, on avait une application ou deux applications. On a vu arriver, il y a 15-20 ans, les machines virtuelles. Donc, du coup, maintenant, sur une machine physique, on voit avoir plusieurs VM. Et donc, dans cette VM, on avait donc la partie OS, et sur cette OS-là, plusieurs applications. Donc là, dans le graphe, on ne voit qu'une VM, et bien sûr, l'idée, c'était d'avoir plusieurs machines virtuelles, côte à côte, éventuellement avec plusieurs applications dans chaque VM. Et récemment, on a vu arriver les conteneurs. Alors, la différence entre les VM et les conteneurs, c'est que le conteneur, on va avoir le matériel, au-dessus de ce matériel, on va avoir un operating system et un conteneur host. Donc, ça peut être Docker, ça peut être SRIO, ça peut être Appleman, ça peut être ce type de host pour les conteneurs. Et ensuite, on va avoir des conteneurs. Alors, les conteneurs, ça appuie par contre sur le même operating system. Donc, de façon globale, quand même, on travaille beaucoup sous Linux. Donc, on va avoir un serveur Linux, et ensuite, tous les conteneurs vont faire tourner Linux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, contrairement aux machines virtuelles, des operating systems qui ont la différence. Ça ne peut pas faire tourner Windows, ça ne peut pas faire tourner votre environnement sur le même ou différents types de, par exemple, différentes versions de Linux, dans des conteneurs différents. Bon, il y a un bémol, c'est qu'on travaille, il n'y a pas le travail, c'est qu'on fait là-dessus, mais c'est plutôt pour approcher les VM et les conteneurs. Mais dans l'absolu, le conteneur se base sur l'OS de la machine. Ensuite, le conteneur va contenir l'application et toutes les dépendances, donc en gros, principalement les librairies dont a besoin le conteneur. L'un des gros intérêts, c'est que du coup, on a quelque chose qui fonctionne non-terrement, on n'a pas à faire des installations. Et l'un des gros intérêts aussi, c'est qu'on n'a plus ce problème d'interdépendance, parfois, qu'on peut avoir sur les librairies. Parce que si j'ai deux applications qui utilisent la même librairie, si j'ai besoin de deux versions différentes de la librairie, souvent, il faut avoir des points de blocage, il va falloir que j'ai restard la main, il va falloir que... Avec les conteneurs, l'application vient avec toutes ces librairies, donc si j'ai deux versions de librairie, il n'y a aucun problème. Tout tourne dans le conteneur et tourne de façon indépendante. Un des points intéressants aussi, c'est vraiment la façon dont on délivre les applications du coup. Là, on délivre une image, et cette image-là contient l'application, toutes les dépendances, et on a tout ce qu'il faut dans l'image pour faire tourner l'application dans le conteneur. Donc, il faut vraiment voir, on voit beaucoup les conteneurs comme les images de conteneurs par rapport au lien au conteneur qu'on a, par exemple, dans les cargos, etc. Et c'est exactement ça, en fait. La différence qu'on peut avoir avant entre l'intérêt sur l'installation, c'est que c'est la différence entre un camion, par exemple, un camion bâché dans lequel il va falloir charger tout à la main, décharger à la main, etc. Alors que, par exemple, si on doit transférer ça, parce qu'il y a beaucoup de produits, par exemple, ça va appliquer en Chine, si on n'est pas les conteneurs, ça veut dire qu'il faudrait charger le produit dans un camion, on se décharger du camion dans le bateau, on se décharger du bateau dans un autre camion, et du camion dans un autre coup, etc. Avec les conteneurs, maintenant, on peut mettre tout ensemble, on a un chargement complet, et c'est beaucoup plus simple à transvaser, en fait. On met un conteneur complet sur un camion, on n'est pas besoin de charger le camion, ce conteneur complet va sur le bateau, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple au niveau logistique, et c'est bien pour ça que le nom, pour moi, est très bien choisi, c'est qu'on fait exactement la même chose au niveau informatique, c'est qu'on a un conteneur avec les deux ans, qui contient tout ce qu'il faut, et arrive entièrement packagé. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se poser des questions sur les librairies que j'ai, etc. Tout arrive, on l'installe et ça fonctionne. Maintenant, on a donc, les conteneurs sont de plus en plus utilisés. Donc on va, c'est les dockers, on va voir des serveurs, c'est qu'on a, maintenant, on avait un conteneur, et maintenant, on a rapidement beaucoup, beaucoup de conteneurs qui sont partout dans notre infrastructure, c'est-à-dire plusieurs serveurs, sur ces serveurs-là, on va avoir plusieurs conteneurs. Comment est-ce qu'on gère tout ça maintenant ? Sachant que Docker, comme d'autres, ne gèrent pas, vont gérer les conteneurs eux-mêmes, mais ne gèrent pas globalement les conteneurs. Et c'est là, on va avoir besoin d'un orchestrateur de conteneurs qui vont gérer les conteneurs, les dépendances, les installations, toute la vie des conteneurs. Et ce conteneur-là, c'est Kubernetes qu'on utilise de façon globale, qui devient plus ou moins un standard de fait, et qui est utilisé globalement par tout le monde. Alors, qu'est-ce que Kubernetes ? Alors, Kubernetes va fournir, en fait, donc ce qu'on appelle le contrôle plein, va fournir un serveur qui va permettre de gérer les conteneurs. Donc, à droite, on a des workers, ce qu'on appelle les workers, où on a des serveurs différents, et dans ces serveurs-là, on a des conteneurs. Alors, au lieu de les gérer chacun à la main, on va avoir une couche intermédiaire, qui est donc Kubernetes, avec le contrôle plein, qui va permettre de... En haut, par exemple, on a un contrôleur, qui va contrôler le placement, par exemple, des conteneurs, où est-ce qu'on les place. On va dire qu'on le met dans tel serveur ou dans tel autre serveur. On va avoir ce serveur API, qui lui va permettre à l'utilisateur, au travers de tous les commandes, au travers d'API, de dashboard et autres, de se connecter à Kubernetes, et de donner les commandes sur comment est-ce que je veux gérer mes conteneurs. Et ensuite, on a aussi un scheduler. Donc, le scheduler permet de faire des tâches régulières sur les conteneurs, de pouvoir en arrêter, en démarrer. On a aussi tout un système au niveau des contrôleurs, qui permet de savoir, par exemple, si on a un conteneur qui tombe, qu'est-ce que je fais, de pouvoir aussi dupliquer les conteneurs si on veut. Et derrière, on a aussi tout un système de key value store, donc une base de données qui va gérer des données, et ces données-là, vont gérer la vie des conteneurs. Tous ces systèmes-là, c'est comment sont placés les conteneurs, combien de conteneurs je veux, etc. L'idée, par exemple, c'est que si... Par exemple, s'il doit rater toute mon infrastructure, j'arrête toute mon infrastructure, je vais la redémarrer, et Kubernetes va ensuite redémarrer tous les conteneurs au bon endroit, comme il faut, et tout ça est stocké dans la partie key value store pour savoir quel conteneur va où, ils utilisent quelle image, etc. Donc Kubernetes apporte vraiment cette partie de l'orchestration des conteneurs. Et donc, du coup, pour l'utilisateur, que ce soit le développeur, ou la partie où on en développe, soit le développeur, soit la personne qui fait les opérations en production d'infrastructures, envoie les commandes à Kubernetes, et ensuite Kubernetes gère l'ensemble des conteneurs et l'ensemble des serveurs. Étate suivante, sur OpenShift, qu'est-ce qui va apporter OpenShift en rapport à ça ? Alors déjà, on va se baser sur des éléments qui existent déjà. OpenShift n'a pas réinventé la roue. Donc on va se baser sur Red Hat Enterprise Linux, qui est le host, ou maintenant sur CoreOS, en fait, qui est un operating system qui est basé sur Red Hat, mais qui est beaucoup plus simple, et qui permet d'avoir justement moins de mise à jour, moins de mise à niveau. On va utiliser Docker ou Serio, OpenMan ou d'autres pour gérer les conteneurs, mais ça c'est quelque chose qui existe déjà. On va utiliser Kubernetes pour toute la partie orchestrateur, et ETCD pour toute la partie stockage des données. Donc tout ça est stocké et géré. Et tout ça, c'est quelque chose qui est en open source, et qui est, qu'on réutilise tel quel, on ne revendera pas la roue là-dessus. Et OpenShift va apporter des choses au-dessus de tout ça. Donc on va pouvoir gérer des configurations de façon spécifique. Donc on a une meilleure gestion des configurations faite au niveau d'OpenShift que par rapport à Kubernetes. On a des services d'infrastructure qui sont rajoutés. On va gérer par exemple tout ce qui est routes externes, comment on configure. On va gérer plein de choses au niveau de l'infrastructure de services qui ne sont pas faits par Kubernetes. On va pouvoir gérer les runtimes aussi. C'est-à-dire que créer des runtimes à partir de services, gérer les images, toutes ces gestions-là sont faites aussi avec OpenShift. OpenShift apporte aussi une chose très intéressante que je vous montrerai lors de la démo, c'est la console. Donc avoir une interface utilisateur en graphique qui est gérée par OpenShift, développée, qui est en lien avec chaque nouvelle version, et qui permet de faire l'ensemble des opérations au niveau d'OpenShift de façon graphique. Ou bien sûr, évidemment, on a toujours l'interface en ligne de commande. Et on a aussi les services DevOps qui sont rajoutés. L'un des services sur lesquels on a une démo rapide sur le sujet, c'est par exemple de pouvoir prendre du code que vous avez développé et de le déployer directement dans un container. C'est-à-dire qu'on voit du code jusqu'au container, ça va être fait entièrement par OpenShift. Alors, quel est l'avantage du microservice et du coup l'avantage d'utiliser Cumérative et OpenShift ? Un des gros avantages du microservice, c'est l'agilité. Les modifications peuvent être appliquées à chaque service de façon indépendante. C'est-à-dire que par rapport au développement en monolithique, à chaque fois qu'on apporte un changement, il va falloir retester l'ensemble des choses qui sont faites. Il va falloir redéployer, recompiler l'ensemble du code. Avec les microservices, on va du coup s'attaquer à des services qui sont plus petits et à un morceau. Donc, c'est plus facile de changer ce morceau-là et on reste plus, ça veut dire, à taille humaine à certains moments. On a l'évolutivité, c'est que chaque service peut être redimensionné indépendamment. C'est-à-dire que quand on commence par exemple avec 10 utilisateurs qui sont utilisateurs et qu'on monte à 1 000, 10 000 utilisateurs, il va falloir augmenter les ressources disponibles. Et pour ça, là, l'avantage au niveau des services, c'est qu'on va pouvoir augmenter le nombre de microservices dont on a besoin. Par exemple, on va pouvoir aussi gérer les différences de charges qu'on peut avoir, par exemple, entre le jour et la nuit. Entre le jour, on va avoir beaucoup de charges, par exemple, sur l'interface utilisateur, la prise de commande, si on prend, par exemple, un service qui sert à prendre des commandes type Amazon ou autre. En journée, on va avoir énormément de prises de commandes et par exemple, la nuit, on va peut-être avoir des batchs qui vont gérer toute la partie livraison, etc. Donc, on voit automatiquement, on va pouvoir gérer et augmenter le nombre de services pour l'interface utilisateur, la prise de commande en journée et réduire ça automatiquement et de façon automatique, augmenter le nombre de services et de microservices qui gèrent les batchs la nuit et récupérer les ressources. On utilise aussi au mieux les ressources qu'on a disponibles. Au niveau, on a une résilience aussi qui est plus importante parce qu'on va avoir une isolation des pannes entre les microservices. L'intérêt, c'est que si on a un microservice qui tombe, déjà, c'est plus facile de trouver la panne parce qu'on sait que c'est sur ce microservice-là. Ce n'est pas sur... Les autres fonctionnent. On sait qu'on a un pod ou un conteneur qui ne fonctionne pas correctement. Déjà, la panne, on sait déjà un peu mieux relève. Ensuite, on a une isolation des pannes. Imaginons, par exemple, qu'on est en journée et qu'on a un pod qui tombe sur la partie batch. Ce n'est pas un batch qui est nécessaire à faire tourner le portail, par exemple. Donc, on ne plante pas le portail. Il n'y a pas d'impact. Cette isolation des pannes permet à la fois de les détecter plus facilement et aussi, forcément, qu'il n'y ait pas d'impact sur le reste quand on corrige ça. Et après, au niveau de l'agilité, on se trouve que ça, c'est que quand on corrige... Imaginons que c'est un bug. Quand on va corriger le bug, on retrouve le lien avec l'agilité. On va pouvoir déployer une nouvelle image dans ce conteneur-là et qui sera indépendante des autres images qu'on déploie pour le reste des services. Et si on arrive au déploiement, on a un déploiement simple, car chaque service peut être déployé individuellement avec un temps d'arrêt minimal. C'est-à-dire qu'avec OpenShift, ce qu'on va voir avec OpenShift, c'est qu'on va pouvoir gérer, par exemple, la réplication de pods. C'est-à-dire qu'automatiquement, OpenShift va gérer le fait qu'on va avoir un lot de balancers entre différents pods. Donc ça, c'est en lien avec l'évolutivité dont je parlais avant. C'est qu'on va pouvoir augmenter soit manuellement, soit automatiquement le nombre de pods qui rendent un service. Et on a un lot de balancers dans OpenShift qui répartit la charge entre les différents pods. Et au niveau déploiement, on va pouvoir utiliser ça aussi. car tout simplement, par exemple, si on a justement plusieurs pods ou plusieurs conteneurs, j'expliquerai après les pods, est-ce qu'un pod est un autre, mais au niveau des conteneurs, du coup, si on a plusieurs conteneurs qui rendent ce service-là, et dans le cas où chaque conteneur travaille de façon indépendante, on va pouvoir, par exemple, déployer chaque conteneur apparaît. C'est-à-dire qu'on va redéparer le premier, déployer, arrêter le premier conteneur, déployer cette nouvelle version, faire la même chose sur le deuxième ou le troisième. Donc, on a des déploiements qui peuvent être faits, du coup, de façon transparente pour les utilisateurs. Et sinon, si on doit le faire, on arrête encore même, on a un temps d'arrêt minimal, parce que du coup, les pods redémarrent très rapidement. On parle de secondes pour déployer les pods, contrairement à une minute ou heure, on va dire plutôt des minutes, pour des applications qui sont plus grosses. On a aussi une accessibilité qui est plus grande, car on a des bases de code qui sont plus petites, donc plus faciles à gérer. À nouveau, je travaille plus loin en impôts. Et puis, je travaille sur les conteneurs, on travaille plus à taille humaine, à nouveau. C'est-à-dire qu'on a plus cet ensemble de ces lignes de code, ces millions de lignes de code qu'il faut gérer entièrement. Là, on travaille sur des choses où on va pouvoir gérer ce code-là, avoir une meilleure vue là-dessus, et surtout, pareil, au niveau des tests, au niveau des tests unitaires, on fait des tests qui sont au niveau de ce conteneur-là. Autre chose, c'est qu'on a une ouverture, c'est que chaque service peut être développé dans un langage de programmation différent. Alors, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant, mais c'est quand même assez compliqué, il fallait gérer les appels, l'intro-livrer, etc. Là, comme les appels se font entre microservices, souvent au travers d'Apple API, ou autre, du coup, on peut avoir chaque microservice qui peut être développé avec son propre langage. Par exemple, on a des langages dans lesquels on développe plus rapidement, mais qui ne sont pas forcément performants. Par exemple, les langages parfois de gestion d'infrastes utilisateurs ou les langages qui sont interprétés type Python. Et si on n'a pas besoin de performance, autant utiliser ces langages-là qui permettent de développer plus rapidement. Par contre, on a éventuellement d'autres parties où on veut absolument des performances sur du BAT, sur le traitement des données. Et là, par contre, on va pouvoir utiliser d'autres langages où le développement est plus complexe, donc plus long, où on a de la compilation, ce genre de choses. Et par contre, on a plus de performance. Et là, on va pouvoir mixer les deux de façon très simple. quand on dit aussi que les langages de programmation sont différents, c'est très bien aussi qu'après, il y a des programmeurs où il y a des évolutions qui sont faites dans le temps, il y a des programmeurs qui peuvent faire un langage plutôt que l'autre, etc. Là, ça permet aussi différentes parties peuvent aussi travailler avec des langages différents pour ces raisons-là parce qu'on a des développeurs qui connaissent mieux un langage que l'autre. Ça permet aussi cette souplesse-là dans le développement. Voilà l'avantage des microservices et qu'on voit aussi avec l'avantage des conteneurs, donc des microservices et des conteneurs. Donc, voilà un peu l'histoire et pourquoi l'arrivée d'OpenShift, donc des Docker, Kubernetes et OpenShift pour gérer tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'OpenShift plus en détail ? Alors déjà, OpenShift, on va avoir une infrastructure de base avec des serveurs qui peuvent être physiques, virtuels. Par rapport à ce que j'avais dit au début, c'est qu'on peut très bien avoir aussi des conteneurs dans un VM, on n'est pas obligé d'avoir sur quelque chose de physique. On peut avoir donc du coup des serveurs qui sont dans les clouds privés, dans les clouds publiques ou vraiment dans les clouds hybrides. Donc, on a besoin en fait de serveurs. Et ces serveurs-là, on va l'appeler des nodes en fait. Donc du coup, là avec Radam, qui travaille Linux ou CoreOS, donc chaque node est en fait un serveur qui est donc physique, virtuel, physique ou virtuel, en fait, d'être très virtuel dans des clouds privés, publiques et pas. Après, donc les applications tournent dans des conteneurs. Donc le CoreOS qu'on utilise beaucoup, c'est les pods et les nodes. Donc comme je vous l'ai montré avant, un node, en fait, c'est un serveur. C'est pour la serveur, donc physique ou réel ou virtuel. Et un pod va contenir, donc avoir, c'est un ensemble de conteneurs qui vont travailler ensemble. Et un conteneur, en fait, on a une image, on a un conteneur en images. Donc en fait, un développeur va construire une image. Cette image-là, le conteneur va apporter des ressources pour faire tourner cette image-là, ce qu'on appelle le conteneur. Et ensuite, un pod va être un ensemble de conteneurs qui va partager une image de récipée et des ressources communes. Le pod, au début, je me demandais pourquoi faire plusieurs conteneurs, quel est l'intérêt de faire un peu ça. Un des intérêts que je vois, c'est déjà de faire travailler donc des conteneurs ensemble en partage d'une image de récipée. Un autre intérêt, par exemple, c'est quand on va construire le pod, le pod, quand on va le définir, on va pouvoir avoir des conteneurs d'initialisation ou d'installation. Donc on va avoir des conteneurs qui vont préparer le pod et qui vont ensuite laisser la main à d'autres conteneurs qui vont, eux, faire tourner le service. Et quand je dis par l'initialisation, c'est par exemple initialiser une base de données, initialiser du stockage, etc. Donc faire tout ce genre de choses. Donc du coup, on a un ensemble de conteneurs qui travaillent ensemble, soit en initialisation, soit ensuite à se rendre des services eux-mêmes, et avec une même adresse CPU et des ressources communes. Et donc, ensuite, chaque pod tourne dans un node, donc sur un serveur. Et donc du coup, au final, on a cet ensemble de pods qui tournent dans les nodes. Donc les pods, il faudrait voir globalement comme des conteneurs et quand on développe, on voit que globalement, la plupart des pods ont un conteneur à l'intérieur, mais on a quand même beaucoup de cas où maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a plusieurs conteneurs dans un pod. Et donc, on a cet ensemble de services où on a des pods dans des nodes. Donc ça, c'est le point un peu sur les terminologies qu'on peut avoir. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que du coup, on peut avoir aussi la réplication. On peut avoir certains pods, donc soit les premiers pods en haut, je ne sais pas si vous voulez ma flèche, mais là, du coup, on a des pods qui sont répliqués sur plusieurs types. On a une service qui est répliquée sur différents pods, etc. Ensuite, on a un master qui va jouer le rôle de contrôle plein, en fait. On voit plutôt de contrôle plein que de master en maintenant. Et donc, on a un master ou des masters d'ailleurs. Et ce master, c'est à nouveau un serveur. Et ce serveur-là va rendre des services de gestion où on retrouve le même système que le contrôle plein qu'on a avec Kubernetes. Et ce contrôle plein va rendre des services. Et on en a maintenant au moins trois dans OpenShift. l'idée, c'est d'avoir de la réplication. C'est-à-dire qu'on perd un master où les deux autres continuent à travailler. Et de la même façon au niveau des nodes, c'est-à-dire qu'entre les différents nœuds, si on perd un nœud, automatiquement, le master va gérer la réplication et va redémarrer les pods sur les nodes disponibles. Alors, le master va faire toute la partie API ou donc authentification. Donc, la partie API, c'est l'accès à OpenShift et l'authentification, c'est gérer est-ce que j'ai le droit d'y accéder ou pas et ensuite, quels sont les droits que j'ai dans OpenShift. Est-ce que j'ai tous les droits ou au contraire, est-ce que je n'ai que certains droits ? Donc, tout ça est géré par OpenShift. Ensuite, la partie de data source, donc on avait vu, c'est toutes les données nécessaires au fonctionnement d'OpenShift. Pour ça, c'est à nouveau, donc OpenShift va gérer ça au niveau des masters. Et pour ça, on a besoin d'un registri pour stocker toutes ces données-là. Et ce registre, c'est le TCD qu'on a vu avant qui gère l'ensemble de ces valeurs-là dont on a besoin pour faire fonctionner. Et par exemple, si on éteint tous les serveurs d'OpenShift, quand on redémarre l'ensemble des serveurs, automatiquement, tous les nœuds vont être redémarrés et tous les pods vont être redémarrés au bon endroit ou en tout cas aux endroits qu'on a définis. Et au niveau de la façon qu'on fonctionne sur les nœuds, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que maintenant, c'est un truc qu'on a avec... La façon dont on définit les choses, c'est qu'on définit les statuts qu'on veut. Par exemple, on va définir au niveau... Si on a plusieurs pods, on va définir par exemple qu'on veut que les pods comptent sur des nœuds différents. On ne va pas forcément dire qu'on veut qu'ils tournent sur ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là, mais on va dire que je veux que... S'il y ait trois nœuds, par exemple, qui rendent le même service et qui tournent en parallèle, je veux que ce soit trois nœuds différents. L'intérêt, c'est que si je perds un nœud, les deux autres continuent à tourner. Et c'est à l'aise de redémarrer le troisième pod sur un autre nœud. on définit des états qu'on veut atteindre et ensuite, c'est OpenShift qui se débrouille pour atteindre ces états-là. Et du coup, quand on redémarre tout, on redémarre avec ces états-là qui sont définis dans le registre. On a un scheduler. Donc, le scheduler, c'est ce qui va permettre de dire par exemple à quel moment je crée les pods, où est-ce que je les place. C'est le scheduler qui va définir tout ça. Au niveau d'OpenShift, je dis que mes pods sont sur deux notes différents. C'est le scheduler qui va organiser et placer les pods de façon correcte. Donc, typiquement, c'est-à-dire que du coup, ça va les placer, c'est-à-dire que les pods sont deux par nœud et sur des notes différents. Il y a plein de règles que je peux définir comme ça au niveau d'OpenShift. Et ensuite, il y a aussi toute la partie santé et scaling. Du coup, c'est que, par exemple, si j'ai un pod qui tombe, automatiquement, je vais être redémarré. En fonction de certaines règles, le pod, si je supprime un pod, il va être redémarré automatiquement. Et le scaling, c'est de dire, il peut être manuel ou automatique, c'est de dire que je veux avoir pour ce service-là un certain nombre de pods qui rendent ce service-là qui tournent en parallèle. Et le load balancing interne est géré par OpenShift. Et justement, c'est cette couche de service qui gère le... La couche de service gère les accès à tous les services. Donc là, je sais par exemple, en orange, j'ai un pod qui rend un service et donc ces pods sont bien répartis sur 3 nœuds et ces pods travaillent en parallèle et j'ai un service derrière qui tourne là-dessus. Et c'est ce service-là qui gère aussi le load balancing entre les pods. et pareil pour le pod envers qui est répartis. Et c'est un autre service qui plante sur plusieurs pods. Donc c'est cette couche qui est interne par exemple. Mais par contre, ces services-là, je ne peux pas y accéder de façon externe. Et autre chose, c'est que dans un conteneur, les données ne sont pas persistantes. C'est-à-dire qu'un conteneur, si quand je supprime le conteneur, je perds tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu comme de la RAM en fait. Ça tourne en mémoire. Tout ce qui est fait dans le conteneur, je le perds. C'est-à-dire que toutes les modifications que j'ai pu faire de données, etc. Du coup, c'est là où j'ai besoin de stockage persistant. Et donc ça, c'est fourni aussi avec OpenShift. Et donc avec ce service-là d'OpenShift, je vais pouvoir dire que mes pods vont demander du stockage persistant et ensuite le récupérer. C'est-à-dire que je vais par exemple pouvoir partager du stockage entre plusieurs pods. Je vais pouvoir aussi savoir si quand j'arrête des pods et que je redémarre, aller récupérer des données. Et typiquement, par exemple pour des pods qui sont des pods de base de données, j'ai par exemple pour MySQL, combien que mes dernières données je les stocke quelque part. Donc du coup, c'est ce stockage persistant qui est géré par OpenShift. Et ensuite, la couche de routage, ça c'est ce qui permet de rendre visibles les services à l'extérieur d'OpenShift. Donc ça, on va avoir du routage parce qu'en fonction de la route qu'on donne, on sait que telle route va ensuite accéder à tel service et ensuite les services vont répartir. Donc on a l'autre balancer qui va en fait définir une route qui va vers un service qui, du coup, le service va envoyer vers un pod pour qu'on compte en faire une requête. Et ensuite, j'ai les développeurs ou les opérationnels qui peuvent accéder à OpenShift soit au travers d'une des commandes, soit au travers d'API et donc faire toutes les opérations que nous avons besoin pour gérer la partie OpenShift, gérer du code, gérer l'ensemble des pods, etc. Donc tout ça est fait au travers soit de consoles, soit d'une des commandes, soit au travers d'API qui peuvent communiquer avec OpenShift. Donc voilà, alors ça c'est la fin de mon 15e slide. Et maintenant, on va faire une démo d'OpenShift. Alors, on va passer ici. à la console, on va voir la console. Donc voilà, la console OpenShift. Donc le... Alors, quand je me connecte, c'est un login mode pass qui donne ensuite l'ensemble des droits que je peux avoir. Et ensuite, il y a deux parties. J'ai une partie administrateur qui permet de gérer l'ensemble des services fournis. Donc on voit qu'il y a énormément de services qui sont fournis. où je peux gérer les projets. Alors les différents niveaux qu'on a, c'est que... Alors, on peut que ce soit un slide là-dessus, mais c'est... Donc du coup, on a les containers. Les containers sont dans des pods. Les pods peuvent être ensuite dans les applications. Les applications peuvent être dans des projets. Donc les projets, c'est effectivement les namespaces qu'en Kubernetes. Et ensuite, les projets sont dans des clusters. Ensuite, on a des opérateurs. On peut gérer les workloads. Donc les workloads, on peut gérer des pods, des deployments. on a énormément de choses. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail dans tout ce qu'on peut faire. Ensuite, on va aller sur la partie développeur. Alors, on va commencer par créer... On va créer un projet. Par exemple, une table. Test. Je vais là. Test pour une table. Donc là, je crée un projet. Donc en gros, je crée un namespace. Donc là, c'est du coup, l'intérêt, c'est d'avoir un projet pour un ensemble d'applications, un ensemble de microservices qui vont travailler ensemble. Donc là, je n'ai pas de workload. Et je vais pouvoir chercher une image directement. Donc là, je vais déployer une image. Donc là, je vais prendre une image. Alors, je disais que cette image existe là. J'ai un nom qui me valide. Donc cette image-là, du coup, déjà, il va aller valider que l'image, je peux y accéder et que je peux la déployer. Donc déjà, je suis en vert. Donc je sais que c'est quelque chose que je peux déployer. Et donc ça, c'est depuis un registre externe. Donc après, il y a tout ce qui est registre interne, etc. Je ne peux pas en détail, mais il permet aussi de gérer les images en interne. Et du coup, automatiquement, il récupère le nom de l'application, le nom que je vais donner à ce composant et comment est-ce que je vais déployer. Donc il y a 100 en mode déploiement en déploiement de compté. Et les options avancées, alors par défaut, je crée une route. Alors tout de suite, je ne vais pas la créer, juste pour vous montrer après comment on a fait une route. Et là, on va créer. Donc là, on crée du coup un service. Donc du coup, là, on a la vue en mode topologie. Et donc du coup, là, le service, le pod, il est allé récupérer l'image, il la met dans un conteneur et ce conteneur est dans un pod. Donc du coup, on voit qu'on a un pod qui tourne. Et donc on a déjà ce pod-là qui... Donc on a un pod avec les... Alors on n'a pas tout de suite l'usage, etc., il faut qu'il tourne un peu. Mais on a le nom et on a le nombre de conteneurs. Donc là, on a un conteneur qui tourne dans ce pod-là. Donc ensuite, sur ce... Alors je vais revenir à la topologie. Donc au niveau topologie, ça, c'est ce qu'on voit là, c'est un déploiement. Donc ça, c'est le déploiement. Et donc on déploie une application et on déploie donc des pods qui vont travailler ensemble. Et donc je peux aussi... Donc ce qu'on avait vu, c'est que je peux, au niveau des détails, je peux très simplement augmenter le nombre de pods. C'est-à-dire que là, je vais rajouter deux pods qui vont travailler en parallèle avec un long balancer qui va gérer les appels à ce... Et donc là, du coup, j'ai deux pods. Donc si je reviens aux ressources, tu vois que j'ai deux pods dans ce cas-là. Et on va tester quelque chose, c'est par exemple, je prends le pod. Donc après, il faut les numéros p. Donc là, le 9, elle fait... Donc celui qui se termine par 84. Donc je vais aller sur celui-là. Et ce que je vais faire dans ce pod-là, c'est que je vais... Là, par contre, à la main, je vais supprimer. Je vais supprimer le pod. Donc là, je supprime. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, automatiquement, déjà, il est en train de recréer un autre. On voit qu'il y a celui-là qui est en Terminating. Et du coup, automatiquement, le pod que je vais supprimer, en fait, il y a un autre pod qui est recréé pour remplacer tout de suite. Et à nouveau, je retombe tout de suite sur deux pods. C'est-à-dire qu'au niveau de mon déploiement, là, en fait, j'ai dit que je voulais deux pods. Et donc, OpenCube va tout faire pour toujours avoir deux pods. Donc, s'il y en a un qui supprime, là, on va le supprimer à la main, mais imaginons qu'il y en a un qui tombe, prendre en raison X ou Y. À ce moment-là, le pod est remplacé. Alors, quand on dit qu'il tombe, c'est que, pareil, de la même façon, dans un pod, quand on va définir un pod, on va définir aussi quelles sont les conditions pour qu'il fonctionne correctement. Donc, on va pouvoir, du coup, si, par exemple, je ne sais pas, quand il y tombe, ce n'est pas forcément physique, mais s'il ne répond pas. Par exemple, on peut dire s'il ne répond plus assez rapidement. Ou si le pod, par exemple, plante en raison X ou Y, ce service n'est plus rendu, ça va être détecté au niveau de la configuration. Donc, ça, c'est quand je crée le pod, je dessine comment je veux tester ça. Et ensuite, s'il ne tourne plus, je redémarre. Ça t'intéresse un peu de redémarrer automatiquement, mais ce qu'on voit, c'est que ça redémarre en quelques secondes. Et donc, de la même façon que je peux augmenter le nombre de pods, il faut aussi réduire le nombre de pods. C'est-à-dire que là, du coup, je dis maintenant, je ne vaux plus qu'un. Automatiquement, on va réduire, le retirer un des deux pods. Et revenir. Et en terminant. Et voilà. Donc après, c'est parfois le temps de refresh aussi. Donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a pu déployer une image et avoir un service. Et ce service-là, je peux du coup augmenter. Il redémarre automatiquement sa plante et je peux augmenter en fonction des besoins le nombre de pods que je veux dire. Par contre, cette image-là, je ne peux pas accéder depuis l'extérieur. Donc là, je ne peux pas... Elle n'existe que depuis OpenTwift. Donc là, par contre, je vais aller sur la partie de l'extérieur. Je vois au niveau réseau et au niveau des routes. Et là, donc là, dans mon projet, je n'ai pas de route, mais je peux créer une route. Et là, le route, c'est du coup, je vais aller créer une route. Le hostname va être défini automatiquement. Je vais sélectionner le service que je veux accéder, auquel je veux accéder à travers cette route-là et je vais accéder à l'extérieur. Et du coup, bon, après, je peux sécuriser la route et je veux aussi. Et du coup, je vais créer une route. Et du coup, là, j'ai automatiquement un lien qui est créé. Donc là, je peux recréer ce lien-là. Donc aussi, revenir à la partie développeur. Et là, du coup, je vois que j'ai un lien en plus ici qui me permet d'ouvrir une URL. Et cette URL-là, c'est l'application qu'on a créée ou qu'on a déployée qui liste, en fait. On a une carte du monde et qui liste globalement, on a des vues sur pas mal de choses. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc, on a cette application-là qui tourne. Maintenant, je vais rajouter dans cette... Je vais toujours déployer un nouveau service. Et là, du coup, au lieu de déployer depuis une image qui existe, là, par contre, je vais prendre une code source. Donc, ce code-là, c'est du code qui permet d'avoir la liste des parcs nationaux. À nouveau, j'ai mis ce lien-là. Il a été validé. Automatiquement, il a vu que c'est du code Python. Et on va récupérer. Donc là, on peut choisir la version. On peut choisir, c'est pareil, le nom. Alors, l'application, on peut la mettre dans la même application ou pas. Mais là, je vais laisser dans la même application parce que dans l'application, l'image que j'ai posé récemment est capable de gérer, en fait, on va dire, des add-ons. C'est-à-dire que de récupérer et de relier et de voir si j'ai d'autres services que je peux appeler. Donc là, on va laisser pareil et on va créer ce service. Alors là, par contre, on n'est plus sur une image parce qu'on a pris du code source. C'est-à-dire qu'on est directement sur GitHub. Et là, du coup, on a un warning ou une erreur, c'est qu'on n'a pas pu récupérer l'image. Simplement, c'est qu'on est en train de construire l'image. Donc là, en fait, au niveau des logs, on va voir que on a récupéré, on fait un clone du code source et on est en train de compiler, de créer une image à partir de ce code source-là. Donc là, ça prend un peu de temps, on va prendre quelques minutes. Il va créer l'image au fur et à mesure. Donc là, il a créé les différents éléments. Donc on va attendre un peu. On va faire une petite pause pour boire un peu. Donc là, ensuite, au niveau du code source, etc., on va aussi définir comment on va créer l'image. Donc ce qu'on a vu plus haut, ce qui est des éléments qui disent qu'on part de telle image. Et on a toutes ces infos-là qui sont récupérées automatiquement. ce qu'on appelle le service S2I, c'est source to image. C'est-à-dire qu'on va à partir d'une source créer une image complète. Et là, du coup, on a un touche qui est successful. C'est-à-dire qu'on a poussé cette image-là dans le registre interne d'OpenShift. Et si je reviens dans la topologie, là, du coup, on a un deuxième microservice qui existe. Et là, du coup, on a un code qui est running. avec un conteneur qui contient l'image qu'on vient de construire. Et en fait, ce conteneur-là, alors, si je reviens, on arrive à... Et du coup, ce conteneur-là, alors, il a un lien externe aussi. Mais en fait, là, on a juste un service API qui va fournir, en fait, la liste des parcs nationaux. Et si je reviens sur mon service initial au départ, j'avais donc une couche de base et maintenant, j'ai un nouveau service. Les deux sont reliés avec... Bien sûr, au niveau développement, il faut faire... Il faut aussi aller me dire que si je suis dans une application, je vais détecter s'il y a d'autres services et comment je peux appeler ce service-là. Donc, ça, c'est au niveau de l'architecture logicielle à définir. Mais là, du coup, il y a deux services qui tournent ensemble et qui permettent d'aller voir l'ensemble des parcs nationaux. Voilà. Si on va aller à près de Montpellier, par exemple. Là, on a, par exemple, le Parc Nation B7, on a le Parc Nation B7, on a juste le nom, mais on pourrait avoir d'autres services, le lien vers le parc, l'URL, je ne sais pas, les heures d'ouverture ou les certaines informations. Et il faudrait aussi avoir d'autres services qui permettraient d'avoir d'autres couches. On pourrait avoir les parcs nationaux, on pourrait avoir les capitales, on pourrait avoir plein de choses, avec chaque fois un service apporté qui est indépendant du reste et que je peux faire évoluer chacun à sa façon. Là, je peux apporter d'autres services au fur et à mesure et que je vois que je peux construire tout l'intérêt aussi de ça, c'est que je peux construire une application aussi brique par brique. Et c'est même si je n'ai pas toutes les fonctionnalités, à partir du moment où j'ai la fonction de base qui fonctionne, je peux apporter aussi que je rajoute et que j'améliore sans avoir à toucher au code source de mon... par exemple, qui était l'affichage de la carte du monde au départ. Donc, les différentes couches que j'ai, c'est à chaque fois un service différent qui permet d'améliorer mon application. Donc, là, c'était sur la partie pour le faire de façon graphique au niveau console. Et maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aussi faire de façon en ligne de commande. Alors, si, avant, une des choses... Donc, une fois que je suis dans le... C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup les deux, en fait. Soit la console, soit la ligne de... soit la console, soit la ligne de commande en fonction des besoins, si les choses sont plus faciles ou par préférence. Et par contre, une chose qui est simple, c'est que du coup, je peux aussi aller récupérer depuis ma console la ligne de commande qui permet de me connecter dans... dans un terminal directement en ligne. Donc là, si je récupère ma ligne, c'est un CTRL-C, du coup, j'ouvre mon terminal favori, je fais un CTRL-V, et du coup, là, je vais être logué avec la ligne de commande. Là, en plus, je vais retrouver mon projet qui est une méthode-test. Et là, du coup, je vais pouvoir travailler directement en ligne de commande. Donc, c'est OC qui permet de gérer toutes ces commandes-là. toutes les lignes de commande qui vont se faire OC. Et on va avoir, par exemple, ces versions permettent d'avoir... En plus, on cliente en version 4.6, on cliente en version 4.5.8. Il peut aussi avoir le cas du... sur quel cluster c'est connecté. Donc, c'est d'avoir la mention-là. Et maintenant, je vais pouvoir aussi, donc du coup, là, on va déployer une application. Alors déjà, avant de la déployer, on va chercher des applications qui sont... Par exemple, je veux une application pour faire un petit blog. Donc, c'est une application qui est développée en Python avec Glingo. Déjà, voir si je peux la trouver. Donc, c'est un peu l'équivalent de la phase de vérification. on avait le... Quand je tapais, on avait le ver derrière qui apparaissait dans la console. Là, c'est pas un verre à pied. Effectivement, tu peux y accéder. Et voilà les informations que j'ai par rapport à ça. Et je vais me dire, du coup, je vais pouvoir la déployer. Voilà, on est sur du container. C'est-à-dire, c'est une image qui existe déjà et que je vais pouvoir déployer. Donc là, déjà, je suis en train de la créer. Et puis, je peux faire un OC status pour voir où j'en suis. Donc là, on va retrouver... comme je suis dans la partie dans mon projet, je vais retrouver mes deux applications, mes deux pods, déjà sur la partie ParkSmart, National Park, et je vois que j'ai mon blog qui est running depuis une seconde sur un pod. donc j'ai... Donc là, mon application est déjà déployée et tourne déjà. Alors, quelque chose, par contre, c'est que là, quand je le fais comme ça, la route n'est pas définie. Donc, ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, je vais faire un OC expose du service. Donc, j'ai mon service qui s'appelle... Et là, du coup, j'ai une route qui a été créée pour exposer ce service-là à l'extérieur. Et donc, du coup... Et du coup, pour avoir la route, alors je sais que... J'aurais pu faire un OC get route simplement pour avoir la liste des routes, par exemple. Donc là, j'ai toutes les routes qu'elles ont. Et pour avoir un détail, donc là, je sais que du coup, pour celle-là, c'est Margo, pour vers mon blog. C'est cette route-là. Et qui permet donc, si je retourne... Alors, ça, c'est Castus que je vais mettre en dessous. Et donc, si je l'ouvre... Du coup, là, j'ai un blog qui permet de... Là, j'ai un enregistrement. Je sais quoi, moi, c'est pas très parlant parce que c'est... Là, j'ai la liste des articles que j'ai. Je peux aller sur un article. Et après, c'est pareil, je peux aller me loguer sur mon blog, gérer mon blog, gérer les articles, etc. Donc ça, c'est une application dont l'image existe et qui était déployée dans un conteneur. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on déploie cette application-là en telle ligne de... Alors, si je peux revenir... en quelques lignes, du coup, là, j'ai mon bloc qui tourne, que je peux utiliser et qui déployer dans Pelshift. Donc, on voit à quel point c'est simple de déployer soit les images qui existent, soit même du code source existant qu'on a et de déployer dans Pelshift et de gérer tout ça. Ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est toute la puissance de Pelshift et qu'on peut augmenter le nombre de pods. En cas de problème, les pods redémarrent automatiquement, etc. Tout ça, on n'a plus à le gérer. C'est quelque chose qui est intégré et au niveau développeur, par exemple, on n'a pas à se dire tiens, si ça plante, il faut que je redémarre, etc. Non, tout ça est fait. Ensuite, après, au niveau développement, on peut voir qu'on a justement les image streams qui existent. Quand on fait du développement, ce qui est super pratique, ce qui est de dire que du coup, ce pack-rime image stream qui va détecter quand j'ai un changement dans mon code source, à chaque fois qu'il y a un changement dans mon code source qui va aller déployer automatiquement, recréer un conteneur à partir de cette image-là. Ce qui permet de dire voilà, du coup, moi je développe, par exemple, en le cas, je développe du code. Quand je vais faire un commit dans Git, du coup, ce commit-là va modifier le code qui est dans Git et automatiquement va aller récupérer, et automatiquement va aller déclencher la création d'une nouvelle image qui va être déployée dans un conteneur. Donc du coup, au moment, c'est le commit, en gros, tout dépend de la taille de l'image, mais en gros, le temps de faire le commit, etc., je retourne dans mon application et j'ai une application qui est dans Point Shift avec la nouvelle version complète. Sans que je n'ai rien à faire. Ça, je le fais régulièrement, c'est vraiment super pratique en gérant les tags, etc., en plus d'avoir deux applications différentes, en disant que c'est là, par exemple, je sais que j'ai une version avec laquelle je peux comparer la dernière version et je peux déployer avec telle version-là et puis l'autre avec la test. Et donc, à chaque fois que je déploie une version qui est enlevé test, automatiquement, c'est du tout à celle-là et je peux comparer les deux, comparer le comportement des deux, comparer les performances des deux, etc. Ça fonctionne très bien. Ensuite, les possibilités sont infinies là-dessus sur ce qu'on peut faire, comment le faire. Ça ouvre un domaine du possible au niveau développement qui est vraiment très intéressant. Voilà pour la présentation d'Open Shift et cette démo-là. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Vous avez un lien vers les labs que j'ai fait tourner. Donc, si vous voulez, retournez vous-même sur votre Open Shift. Voilà. Merci, Renan. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On a accès avec Xavier et Renan au chat, donc on pourra répondre en live. Deux petites infos. Vous avez été très nombreux à nous rejoindre en cours de session. Donc, sachez qu'un replay sera mis à disposition. Quel que soit le canal par lequel vous vous êtes inscrit, les communautés Eventbrite, Open Agenda, l'Université Paris-Saclay, une communication vous donnera le lien qui vous fera à atterrir sur la chaîne YouTube. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, juste une information que le 10 décembre à 13h30, nous vous proposons un échange avec deux experts de chez nous sur les projets Edge, donc qui parleront un petit peu des bénéfices puisque ce sont des projets qui sont en train de se mettre en place maintenant de plus en plus. les challenges et puis on vous parlera de deux retours d'expérience dans les telcos. Donc ça, c'est le jeudi 10 décembre à 13h30 et ce sera donc un tel-talk, une présentation. Voilà, donc je n'ai pas pour l'instant de questions, Ronan. Alors, si, une question de Awab. Désolé, Ronan, je n'ai pas bien compris la différence entre Kubernetes et OpenShift, est-ce que tu peux juste faire une petite synthèse ? Alors, sur la synthèse, alors, je pense que j'ai dit. Alors, voilà, en fait, la synthèse, c'est un peu ça, c'est-à-dire que OpenShift, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là et Kubernetes, c'est l'orchestrateur. Donc, Kubernetes, ils apportent déjà beaucoup de choses et OpenShift est construit au-dessus de tout ça. Donc, plus à partir orchestration, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire exactement qui fait quoi, exactement, qu'est-ce qui a été modifié par OpenShift, tout ça, mais sur la partie orchestration elle-même, mais on va dire que toute la partie orchestrateur est gérée par Kubernetes et OpenShift utilise Kubernetes. donc la différence sur Kubernetes et OpenShift, c'est ça, c'est qu'OpenShift est construit au-dessus de Docker, Kubernetes et ETCD et évidemment de Docker OS. Et OpenShift apporte au-dessus de tout ça tous ces services-là qui sont la console, le DevOps qui peut avoir justement de construire une image directement à partir des sources, une gestion des configurations qui est spécifique, alors je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai déployé l'image, en fait, on a le centre de deux types de configuration, une à une qui est compatible avec Kubernetes et l'autre qui est spécifique à OpenShift qui permet éventuellement de faire plus de choses mais qui n'est pas compatible avec Kubernetes. On a des, et ça apporte des services d'infrastructure en tout à part au montage. Donc OpenShift apporte un grand nombre de services au-dessus de l'orchestration elle-même en fait. Ce qu'on a vu, c'est que l'orchestration c'est bien, mais l'OpenShift permet de vraiment gérer, pour moi avec OpenShift on a un package complet qui permet de gérer vraiment les containers de A à Z en fait. Ça permet de faire l'ensemble de cette gestion-là. C'est vraiment très agréable à faire et c'est très puissant. La console est vraiment très bien faite. Ça aussi c'est un gros avantage c'est qu'il y a cette console-là ce que je n'ai pas du tout vous montrer mais c'est vraiment très très puissant et en plus il y a un système que j'aime bien c'est qu'on peut revenir vraiment pratiquement au niveau de ce qu'on peut faire en ligne de commande où on peut éditer directement la configuration de chaque élément revenir à la configuration YAML relancer ça. Moi je trouve vraiment très bien faite je ne dis pas ça juste parce que c'est IBM et RALAS qui l'ont fait mais c'est pas mal d'autres choses. et donc voilà j'espère avoir répondu la question mais donc Kubernetes est un des éléments d'OpenFist. Question Renan de Guillaume qui demande est-ce que du coup on a ici une alternative à DigitalOcéan ? Je ne sais pas si tu as la réponse. Alors DigitalOcéan je ne connais pas je ne sais pas si Guillaume peut prendre la parole mais ce que je vois c'est que DigitalOcéan permet de faire alors déjà font du hosting et après effectivement ça permet de déployer des conteneurs et manager avec Kubernetes quelque part alors soit DigitalOcéan utilise OpenShift pour faire ou soit ils ont développé leurs propres outils ou il y a des concurrents il y a aussi des concurrents à OpenShift donc on va dire c'est alors OpenShift est une alternative dans la gestion où toute la gestion des conteneurs se fait au travers d'OpenShift par contre OpenShift ne fait pas DigitalOcéan ça en plus du hosting en fait là OpenShift il faut quand même l'installer sur un disons DigitalOcéan pourrait utiliser OpenShift par exemple pour gérer toute la partie de conteneurs je ne sais pas ce qu'il utilise derrière mais il pourrait l'utiliser donc je sais pas si il y a d'autres questions ok merci merci de Guillaume voilà il y a le lien vers le guide quoi ou t'en dites si vous voulez regarder ça une nouvelle question de Isam alors quand on parle de développement est-ce qu'il n'y aurait pas du développement à faire en dehors des sources qui permettront de générer des images alors sur le alors oui et non alors ce qu'on a vu c'est par exemple ce qu'on a vu par exemple c'est que si je prends du Python c'est très simple en fait c'est le Python tout est un peu intégré mais dès que je fais par exemple java il faut quand même savoir comment on compile comment on appelle etc donc il y a aussi au niveau du développement il y a aussi comment on construit l'image en fait donc à partir de tes images je pars etc donc oui il y a quelque part ça qui est à faire en plus et qui est plus ou moins complexe en fonction de la complexité de l'application c'est pareil après du coup mais on a un peu quelque part du déploiement on fait on fait du déploiement comme du développement en fait on va coder la façon dont on déploie donc on va coder dans des fichiers YAML c'est beaucoup basé sur l'IAML dans des fichiers YAML comment on va déployer c'est à dire que par exemple comment sont reliés les conteneurs comment sont de dire par exemple que depuis ce conteneur là je vais appeler un autre conteneur quels sont les noms dont j'ai besoin donc ça c'est possible aussi et donc on a effectivement du développement en dehors des sources pour gérer pour gérer les images mais quelque part c'est à nouveau du développement de déploiement en fait et l'intérêt c'est qu'une fois que c'est fait on n'a pas eu touché et on déploie entièrement l'ensemble des services pour qu'ils travaillent en trop Merci Renaud nouvelle question de Bernd si je veux expérimenter OpenShift en local de quoi ai-je besoin en termes de voilà Qu'est-ce que j'ai besoin alors il y a CRC qu'est-ce que code ready je connais même pour mais c'est code ready conteneurs ou compte ready je ne sais plus CRC que ça s'appelle qui permet d'installer éventuellement un OpenShift en local sur sa machine alors attention c'est un peu de ressources quand même mais ça permet d'installer un OpenShift complet sur sa machine en local t'appeler Red Hat CRC et tout est dessus pour installer en local ou sur un serveur après si vous avez un serveur c'est disponible mais ça permet d'installer moi je le fais mais bon j'ai l'aventuré je travaille IBM d'avoir une machine avec 32G RAM donc ça me permet de faire pas mal de choses mais voilà il y a CRC qui permet d'installer tout ça directement sur votre machine de ne pas avoir fort d'installation sur 3 serveurs 3 ANO 3 boîteurs etc de pouvoir tester tout ça et qui contient et qui est en plus à la dernière version d'OpenShift donc la 4.6 sinon il y a 6 moyens ok merci Renan j'ai plus de questions pardon donc on a plus de questions donc écoute un grand merci à toi grand merci à toi Renan et puis je rappelle à tout le monde que vous recevrez suivant le canal d'inscription une petite com avec l'URL qui vous donnera le replay sous Youtube voilà je laisse donner le monde la fin Renan et bonsoir à tous merci à tous et puis moi je sais que celui-là c'est que pour moi je crois en OpenShift je crois à quoi pour terminer je pense que pour les conteneurs on a vraiment un changement de paradigme j'ai vécu ça alors je suis plus tout jeune moi j'ai vécu l'arrivée des machines virtuelles je revois la même chose arriver avec le conteneur on a un changement de paradigme on a un changement de façon de fonctionner et qui arrive avec et OpenShift est un peu le VMware qu'on avait avant ça pour moi OpenShift c'est ce qui va permettre maintenant de gérer les conteneurs et de gérer ça de façon simple et ce qui permet au niveau de déploiement qui facilite énormément le déploiement en fait et la vie à peu près des développeurs et des gens et des opérations la partie des voies en fait donc regardez ça c'est vraiment très intéressant et si vous avez des questions c'est pas mieux d'envoyer merci beaucoup Renan bonne soirée à tout le monde et merci à tout le monde au revoir merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz